Salut tout le monde, c'est Atizmo pour le premier Stadia Review pour la chaîne Stadia FR justement. Donc qu'est-ce que c'est Stadia Review ? Ça va être des vidéos qui vont être effectuées à peu près à chaque semaine si possible qui vont parler de l'actualité concernant le Cloud Gaming, plus précisément Stadia. Et vu que c'est le premier épisode, je m'attends aussi à voir des retours de qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce que je pourrais faire, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon. Ça me ferait extrêmement plaisir de partager ça. Donc pour le moment, on va commencer tout de suite. C'est des vidéos qui ne sont pas supposées durer longtemps, un maximum 10 minutes. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit court. C'est juste des rafraîchissements, pas besoin d'apporter plus d'explications dépendamment des vidéos. Mais en tout cas pour aujourd'hui, normalement c'est pas supposé durer une blinde. Donc je vous propose de commencer tout de suite avec le thème de la vidéo. En premier, je vais parler de Tezo, donc The Elder Scrolls Online avec l'extension Greymoor qui va sortir le 16 juin sur Stadia. Orc Must Die 3, on a eu des petites news, des petites photos assez sympas qui pourraient nous révéler quelques informations par rapport à ça. Little Nightmare, j'ai mis 2 mais je voudrais parler un peu plus du 1 qui va sortir le 1er juin. Et le 2 qui est aussi annoncé en 2020 mais quand on le sait pas sur Stadia, on le sait pas. Et je vais aussi parler de mes expériences que j'ai eues les 6 derniers mois avec Stadia. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc je voudrais parler de The Elder Scrolls Online en premier lieu. Donc c'est un MMORPG comme je le disais juste avant qui va sortir le 16 juin. C'est un jeu qui permet de jouer en général un seul personnage à la fois, qu'on va faire évoluer au fur et à mesure du temps. Et à chaque gain de niveau, on va pouvoir améliorer des compétences. Donc le jeu est basé sur un système de quêtes principales et secondaires dans un univers qui est plutôt très très grand. Et dans cet univers, il va aussi y avoir pour le PVP essentiellement, 3 factions. Donc ces 3 factions là c'est quoi ? C'est les jaunes, les verts et les violets pour faire simple. Donc chaque faction aura 3 races. Dépendamment de la race de laquelle vous allez jouer, vous allez jouer dans une faction ou une autre. Donc si vous voulez jouer avec vos amis, il va falloir choisir une race de personnages qui va fitter avec la faction dans laquelle il va se trouver. Donc pour le moment c'est pas mal ça. Et il va aussi y avoir 3 différentes, enfin plusieurs classes à jouer pour augmenter votre personnage. Donc c'est pas juste un personnage que vous augmentez, vous avez tous les mêmes sorts et tout le monde est content. Non, non, il y a plusieurs classes disponibles. Donc là, encore là, ce petit Stadia Review là va être juste pour vous éclaircir, vous donner des informations et peut-être potentiellement orienter votre classe de combat. Donc la première classe de combat c'est Tank. Donc le Tank c'est justement un personnage qui aura pas nécessairement beaucoup de dégâts mais beaucoup 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 de résistance et de contrôle sur ses adversaires. Donc que ce soit pour les immobiliser, pour les rapprocher de soi. Donc c'est vraiment le personnage qui va être au coeur du combat que les va falloirs qui se fassent focus par les mobs en particulier. Il y a aussi l'assassin qui peut jouer melee et à peu et à longue distance. C'est un personnage qui fait des dégâts physiques et qui est plutôt agile et en général de très très gros dégâts. Mais il va être un peu plus fragile que, beaucoup plus fragile d'ailleurs que le guerrier, que le Tank. Donc c'est pour ça qu'en général il y a aussi une belle fusion, c'est à dire que pendant qu'un se fait focus par les mobs, l'autre arrive en arrière et fait de gros dégâts. Il va y avoir aussi le mage, le mage lui va faire des dégâts magiques et en général c'est des dégâts élémentaires. Il va faire de très gros dégâts aussi mais n'aura pas beaucoup de mobilité et va être assez low en PV. Donc c'est un personnage qui va faire de gros dégâts. Il va aussi infecter les mobs, donc les mobs c'est justement les monstres ou les joueurs, dépendamment si vous faites du PVP ou du PVE de malus. Donc il peut infecter la résistance ou justement un peu faire des effets de confusion à ses ennemis. Mais il fait surtout des dégâts élémentaires donc dépendamment des faiblesses des mobs, c'est assez utile d'avoir un mage dans son équipe. Il y a aussi le healer. Le healer lui c'est quoi ? C'est un personnage qui va plutôt soutien, je dirais support. Donc il va plutôt healer ses alliés, les protéger, faire en sorte que son équipe ait une bonne constitution et reste en vie. Voilà, ça c'est pour, si jamais vous ne saviez pas trop quoi jouer, c'était juste pour essayer d'orienter votre personnage. Donc c'est assez bref et concis. Si encore là, s'il y a des améliorations à faire, n'hésitez pas à me le dire. Donc prochain sujet, c'était... Eh ben non, il n'y a pas de prochain sujet. Justement, cette diaporama-là était là pour vous dire justement de passer à l'aventure. Puis qu'honnêtement, il va y avoir une grosse communauté, ça a épé pas mal de monde. Donc j'espère que vous allez être nombreux à vous joindre à nous. Et on a aussi une guilde qui va se créer dans le Stadia FR, justement dans le Discord. Donc n'hésitez pas à venir nombreux, puis ça va être assez sympa. Donc prochain sujet, Ork Must Die 3. Ork Must Die 3, c'est quoi ? Donc c'est justement un jeu de tower défense dans un univers orc. Donc en fait, c'est des orcs qui vont, par le biais de portails, essayer de venir envahir la terre, donc votre château en général. Et pour vous défendre, vous aurez des pièges. Donc là, c'est une photo de Ork Must Die 2. Donc vous pouvez voir sur la photo, sur l'image de gameplay, qu'il y a des pièges et des sorts en bas du personnage. Donc vous allez jouer vraiment, vous allez jouer un personnage de show, donc vous allez poser vos pièges. Et vous allez pouvoir utiliser des sorts pour faire de gros dégâts et empêcher l'invasion des orcs. Donc c'est vraiment un jeu tower défense vraiment assez sympa. Et justement, les développeurs nous ont donné des trois images qui peuvent être analysées. Donc là, sur la première image, on peut voir qu'au fond à droite, il y a une zone violette. Probablement là où vont pouvoir spawner les orcs et c'est de là que va commencer l'invasion. Ensuite, on a une vue un peu plus générale de la map, une des maps sur laquelle ça va se dérouler. Donc on peut voir que c'est un style un peu chevaleresque et un peu, comment dire, un peu dark. Donc on peut voir de la lave. Donc est-ce que l'invasion a déjà commencé ou non, on ne le sait pas. Peut-être qu'on le saura dans le mode histoire. Il y a déjà des tours qui sont un peu détruites. Et cette image-là, je la trouve assez intéressante. Parce qu'on peut voir que contrairement aux autres orcs Must Die, on peut voir une passerelle en haut. Donc peut-être que les orcs vont pouvoir passer par plusieurs endroits différents. Donc par en bas, par en haut, c'est un peu un château un peu plus style labyrinthe. Aussi une porte qui donne sur la lave. Donc est-ce qu'on va pouvoir avoir accès à la lave ou les orcs vont pouvoir avoir accès à la lave. Donc ça c'est plutôt un sujet, c'était juste vraiment pour présenter les trois images au final. Donc ça va être tout pour Orc Must Die aujourd'hui. Ensuite, il va y avoir Little Nightmare. Little Nightmare, c'est quoi ? C'est un jeu justement de plateforme, de réflexion, qui a été annoncé de la Gamescom en 2019. Mais qui va sortir à Stadia le 1er juin 2020. Et c'est un jeu plutôt d'ambiance, je dirais. Donc vraiment bizarre, malsain, comme on peut le voir sur cette image-là. Ça c'est sur Little Nightmare 2. Mais encore là, le personnage n'a pas vraiment envie. Et sinon, dans une phase de gameplay du premier jeu, on peut voir, le but étant de s'infiltrer dans la salle du cuisinier. Et puis on peut voir que le cuisinier est un petit peu, est pas très, on n'a pas envie d'y aller lui parler. C'est ça que je voulais dire. Donc c'est vraiment un jeu qui va sortir le 1er juin. Un peu bizarre, un peu un jeu d'ambiance. Donc les musiques sont vraiment très réussies. Et encore là, c'est un jeu qui va vous faire faire des sauts. Parce que c'est un jeu d'horreur, évidemment. Donc là, il y a aussi Little Nightmare 2 qui va sortir en 2020. Pas annoncé sur Stadia. Enfin, il a été annoncé sur d'autres plateformes. Mais pas de date fixe de sortie. Donc si Little Nightmare 1 sort sur Stadia le 1er juin. Et que Little Nightmare 2 est annoncé en 2020. Donc il est fort probable que, justement, on puisse le voir plus tard ou plus tard dans l'année sur Stadia. Donc voilà, c'était plutôt... J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je voulais aussi parler de mon expérience sur Stadia. Donc les 6 derniers mois, qu'est-ce que j'ai eu ? Déjà, j'ai eu des quelques petits problèmes, mais qui n'influant pas sur le gameplay. Et l'équipe de service, justement, m'a fortement aidé. Le service clientèle m'a fortement aidé. Puis c'est vraiment un service client extraordinaire. C'est Google, on peut dire ça comme ça. Mais sinon, en tant que tel, non, je suis très satisfait. Peut-être le petit bémol, ce serait les jeux qui ne sont pas venus pour moi assez rapidement. Mais là, avec toutes les explosions de news qu'il y a eu cette dernière semaine, on peut voir qu'ils avaient promis 120 jeux. Mais il ne reste plus beaucoup de temps avant la fin de l'année. Donc ces prochains mois vont s'annoncer vraiment très... vraiment fructueux au niveau de jeux. Puis j'ai vraiment hâte de faire à ça. Parce que c'est une plateforme, grâce au Rabat Pro, qui m'a permis de jouer à des jeux auxquels je n'aurais jamais pensé jouer, jamais acheter. Ou quoi qu'il arrive, je n'aurais jamais joué à ces jeux-là. Mais là, le fait qu'ils soient gratuits en payant un abonnement, ça m'a permis de voir quel style de jeu était vraiment fait pour moi. Parce qu'il y a des jeux de cartes, des jeux d'aventure, des jeux de plateforme, des arcades, des FPS, il y a de tout. En plus, on peut jouer en 4K, à 60 images secondes, avec ses amis. En tout cas, c'est vraiment une bonne expérience de jeu pour le moment que j'ai eu. Donc voilà, j'espère que ce premier épisode de Stadia News vous aura plu. N'hésitez pas à me dire les améliorations. Est-ce que je dois mettre une petite musique de fond ? Est-ce que je dois faire des petites choses comme ça ? Donc c'est ça, je vous invite vraiment à participer à cet épisode. Parce que c'est quelque chose qui est supposé, en tout cas je l'espère, durer dans le temps et à chaque semaine. Faire peut-être des vidéos plus courtes, un petit peu plus de montage. Donc je ne sais pas, ça va être à vous de me le dire. Est-ce que vous aimez ou pas ? Donc voilà, c'était Atismo pour Stadia News. Et je vous dis à une prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada